Alors aujourd'hui on va parler des dérivés et je vais vous rappeler ou vous informer de quelques règles de dérivation qui vont vous permettre d'éviter de faire certaines erreurs ou de gagner du temps quand vous résolvez des exercices. Mais commençons de manière très simple, il arrive que certains étudiants oublient la règle de dérivation assez simple qui est la suivante, c'est simplement que quand on a une constante fois une fonction et qu'on veut dériver donc ce produit, le résultat c'est simplement la constante fois la dérivée de la fonction. Certains étudiants parfois oublient ça et appliquent une règle un petit peu plus compliquée qu'on voit juste après qui est la dérivée d'un produit et donc font la dérivée de la constante fois f de x plus la constante fois f prime de x et quand les étudiants commencent à faire ça déjà ils perdent du temps et puis ensuite ils oublient que la dérivée de la constante par rapport à x c'est 0 et donc c'est quelque chose qui amène mécaniquement presque des erreurs quand on commence à dériver de cette manière là. Et de la même manière en fait si on fait la dérivée de f d'une fonction de x divisé par une constante, quand on divise par une constante c'est comme si on multipliait par 1 sur la constante et donc la même règle de dérivation que là-haut s'applique et on a finalement que la dérivée de une fonction de x divisé par une constante c'est la dérivée de la fonction divisé par une constante tout simplement. Donc maintenant allons sur quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Voilà donc ici j'ai rappelé les trois règles de dérivation qui sont importantes et que vous devez connaître pour être capable de résoudre les exercices. Et on va s'intéresser à cette règle de dérivation là plus particulièrement. Donc la dérivée de la division de deux fonctions. Donc ça c'est une règle qui est très utile que vous devez savoir utiliser mais dans certains cas on peut avoir à préférer appliquer cette règle de dérivation que celle-ci dans le cas où on a une division. Et je vous donne la manière dont il faut procéder ici. Donc en fait quand on a une division de deux fonctions on peut réécrire ça de cette manière là. f de x fois g de x puissance moins 1. Et maintenant qu'on veut dériver ça bah en fait on a on a un produit ici on a f de x c'est une des deux fonctions puis l'autre fonction c'est g de x puissance moins 1. Donc pour rappel g de x puissance moins 1 en fait c'est une fonction composée. La fonction externe c'est quelque chose à la puissance moins 1 et la fonction interne c'est g de x. Et donc si on veut donc là je vous ai rappelé la règle de dérivation. Si on veut dériver cette expression là alors on doit faire la dérivée de la fonction externe fois la dérivée de la fonction externe. Donc la dérivée de la fonction externe ici on prend le moins on le met devant donc ça fait moins ici on fait moins 1 à la puissance et ensuite donc ça nous fait puissance moins 2 et ensuite on multiplie par la dérivée de la fonction interne qui ici est simplement g prime de x. Donc le résultat de la dérivation de g de x puissance moins 1 c'est moins g de x puissance moins 2 fois g prime de x. Donc maintenant qu'on sait ça on peut dériver ce produit là et donc on applique simplement la règle qui est là haut qui est qu'on aura la première fonction dérivée fois la deuxième fonction pas dérivée plus la première fonction pas dérivée fois la deuxième fonction dérivée. Donc ici on aura la première fonction dérivée fois la deuxième fonction pas dérivée dérivée et la deuxième fonction dérivée on a vu que c'était moins g de x puissance moins 2 fois g prime de x. Donc moins g de x puissance moins 2 fois g prime de x. Et cette manière de dériver en fait elle va être très utile notamment quand vous devez dériver un ratio de deux fonctions plusieurs fois. Donc on va prendre tout de suite un exemple et cet exemple est tiré du contrôle intermédiaire du 10 novembre 2017. Donc l'exercice porte sur le fait de calculer une approximation polynomial de cette fonction là. Donc il faut utiliser un polynôme de Taylor pour le faire et donc ça va impliquer de calculer comme on doit calculer un polynôme de Taylor de degré 2. Ça va impliquer de calculer la première dérivée de cette fonction là ainsi que la deuxième dérivée. Et donc c'est un cas typique où la règle que je vous ai apprise juste tantôt va vous être utile. Mais avant de faire ça, un petit rappel, pour n'importe quelle racine, donc la racine d'ordre k de x, on peut réexprimer cette expression comme étant x puissance 1 sur k. Ça va nous être utile donc pour réexprimer cette fonction de la manière la plus facile à dériver. Et donc en fait j'ai déjà réexprimer la fonction comme comme ci dessous donc 512x sur racine de 2x plus 8 peut être réexprimé comme 512 fois x fois 2x plus 8 puissance moins une demi. Et quand on va dériver cette fonction, donc pour la première dérivée, on aura donc 512 fois, et là on attaque la dérivée, donc on va traiter cette fonction là comme f de x et tout ça comme g de x. Donc on va faire f prime de x, c'est tout simplement 1 fois g de x, donc on a 2x plus 8 à la puissance moins une demi. Ensuite fois f de x fois g prime de x. Donc plus f de x qui est x fois g prime de x. Et donc la dérivée de cette expression là, c'est moins une demi. Ensuite on fait moins 1 à la puissance, donc ça fait moins une demi, moins 1 ça fait moins trois demi. Et ensuite fois la dérivée interne qui est 2. Donc on aura fois moins une demi. Fois 2x plus 8 à la puissance moins trois demi. Et ensuite fois 2. Donc le 2 va se simplifier avec le une demi qu'on a ici. Et donc au final je peux réécrire qu'on a 512 fois, le premier terme ne change pas, plus 8 puissance moins une demi. Et là on aura donc, ou plutôt pas plus mais moins, moins x fois 2x plus 8 à la puissance moins trois demi. Et je ferme la parenthèse. Et maintenant pour calculer la deuxième dérivée, ça va être assez facile. Donc le seul problème c'est que je vais manquer de place, donc je vais prendre une nouvelle page. Et maintenant qu'on a de la place, on peut calculer la deuxième dérivée. Alors pour le faire, on va faire 512 fois, et puis je vais dériver l'intérieur de la parenthèse ici. Donc ça nous donne 512 fois. Donc la dérivée de ce terme là, c'est simple, c'est une fonction composée, on prend le moins une demi, on le met devant, on fait moins 1 à la puissance, et on multiplie par la dérivée interne qui est 2. Donc ça nous donne moins 1 sur 2, fois 2x plus 8 à la puissance moins, et puis moins une demi, moins 1, ça nous donne moins 3 demi. Et ensuite pour le deuxième terme, donc on a moins le produit de deux fonctions, la première c'est x, la deuxième c'est 2x plus 8 à la puissance moins 3 demi. Donc moins, j'ouvre une grande accolade, et j'applique la règle de dérivation qu'on a vu avant, qui est la dérivée du produit de deux fonctions, la première étant x, la deuxième étant ce terme là. Donc moins, alors la dérivée de x est simplement 1, donc pour le premier terme, ça va faire f' de x fois g2x, donc ça nous donne 2x plus 8 à la puissance moins 3 demi. Et pour le deuxième terme, donc plus, je vais l'écrire plutôt en bas, parce que j'aurai plus de place, plus x fois la dérivée de ce terme là, et ce terme là, donc on prend la puissance, on la met devant, moins 1 à la puissance, et fois la dérivée interne, donc ça fait fois moins 3 sur 2, fois 2x plus 8, à la puissance moins 5 sur 2, qui est moins 3 sur 2, moins 1, et finalement fois 2. Donc je referme la collade, et je referme la grande parenthèse, et si je simplifie ce qui peut être simplifié dans ce calcul, donc on a 512, ici on va avoir, je vais prendre des couleurs, le 2 qui se simplifie avec le 2, donc on a un moins 1. Ensuite on remarque qu'on a moins 2x plus 8 puissance moins 3 demi, moins 2x puissance moins 3 demi, donc ça fait moins 2 fois ce terme. Donc moins 2 fois 2x plus 8 puissance moins 3 demi, et enfin, moins fois ce terme là, avec de nouveau le 2 qui se simplifie, mais ce terme là, il contient déjà un moins, donc ça fait moins fois moins, donc ça fait plus. Donc on aura plus x fois 3 fois 2x plus 8 à la puissance moins 5 demi. Et voilà. Donc ici, on a calculé de manière assez simple, entre guillemets, cette seconde dérivée. Imaginez si on avait utilisé cette règle de dérivation deux fois de suite, on aurait eu quelque chose puissance 2, qu'on aurait dû encore dériver, ça aurait été vraiment pas facile, donc vraiment, mon conseil pour vous, pour résoudre facilement ces exercices, c'est d'appliquer le plus souvent la méthode de réexprimer ce ratio de cette manière-là. Et vraiment, vous pouvez utiliser ça dans presque tous les exercices. Pour résumer, les choses importantes que vous avez apprises ici pendant cette vidéo, c'est que il y a une équivalence entre cette manière de dériver là et cette manière de dériver là, que f sur g peut être réexprimée comme étant f fois g moins 1 et également que la racine de n'importe quoi, par exemple y, c'est égal à y puissance 1,5. Mais plus généralement, la kème racine de quelque chose, x par exemple, c'est égal à x puissance 1 sur 4. Enfin, encore une petite astuce, c'est ce qu'on appelle la dérivée logarithmique. Alors là, en fait, quand on veut calculer la dérivée d'une fonction f, on peut aussi s'y prendre d'une autre manière, c'est en faisant la fonction initiale fois la dérivée du logarithme de la fonction. Et en fait, si on effectue cette dérivée, on se rend compte, en fait, quand on applique la règle de dérivation des fonctions composées, on sait que la dérivée du logarithme d'une fonction, c'est égal à la dérivée de la fonction sur la fonction elle-même. Et donc, on voit en effet qu'il y a la fonction et la fonction qui se simplifient. Et donc, en effet, il ne nous reste que la dérivée. Donc, c'est bien juste de dire que la dérivée de f c'est égal à la fonction fois la dérivée de ln de f. Et ça, en fait, comme je l'ai dit avant, c'est la dérivée logarithmique et ça peut être utile parfois pour dériver certaines fonctions. prenons par exemple la fonction puissance x. Donc, la dérivée de cette fonction ça va être x puissance x, donc f de x, fois la dérivée de ln de x puissance x. Mais ln de x puissance x, on peut mettre, on peut prendre le x qui a la puissance et le mettre devant le logarithme. Et donc, on peut réécrire ça comme étant x puissance x fois la dérivée de x fois ln de x prime. Et donc, ce terme-là, c'est un produit de deux fonctions. La première fonction, c'est x et la deuxième fonction, c'est ln de x. Et donc, quand on applique la règle de dérivation toute simple pour ce cas-là, on obtient donc x puissance x fois 1 fois ln de x, donc ln de x plus x fois la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. Donc, ça fait x fois 1 sur x et c'est ce qui nous donne 1. Pareil pour une fonction totalement arbitraire comme celle-ci. Alors, la dérivée de cette fonction, ce sera la fonction elle-même. je vais noter f de x pour gagner du temps fois la dérivée du logarithme de la fonction et le logarithme de cette fonction, ça va être 2x e x Alors là, on peut appliquer plusieurs règles en même temps. La première, c'est que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc, le logarithme de 2 puissance x fois o puissance x fois x puissance 2, c'est le logarithme de 2 puissance x plus le logarithme de exponentielle de x plus le logarithme de x puissance 2. Et ensuite, à chacun de ces termes, je vais prendre la puissance et la mettre devant le logarithme. Donc finalement, on aura f de x fois la dérivée de x ln de 2 plus x ln de e, mais ln de e, c'est 1, donc simplement x plus 2 ln de x. Et la dérivée de l'intérieur de cette parenthèse est assez facile à calculer. Donc c'est ln de 2 plus 1 plus 2 fois 1 sur x. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.